Alors, Madame Albert, une convention avec le centre de gestion pour la mission d'ACFI. Oui, bonsoir. Donc chaque collectivité doit nommer un ACFI. Un ACFI, ça veut dire agent chargé de la fonction d'inspection et des règles d'hygiène et de sécurité. Donc cet agent, il a pour mission de contrôler les règles d'hygiène et de sécurité dans les établissements. Il a également pour rôle de le conseiller. Et évidemment, le but est d'améliorer les conditions de travail des agents. Donc le centre de gestion dans le cadre d'un décret de 85 propose une convention pour cette mission d'inspection qui sera donc confiée à un agent du CDG. Cette mission s'exerce par des visites sur site. Et donc, il y a un bilan qui peut être établi avec des fréquences à déterminer. Mais bon, je pense qu'une fois par an, déjà, un bilan peut être établi. L'ACFI en question peut participer aux séances du CHSCT. Il n'en a pas l'obligation, mais il peut y participer. Et évidemment, cette mission n'est pas gratuite. Elle coûte 54 euros de l'heure. Alors, il faut savoir que les missions se font de façon forfaitaire. Donc les interventions se font de façon forfaitaire à la demi-journée. Alors, pour l'instant, évidemment, on ne peut pas savoir exactement quels seront les besoins au niveau de ces missions. Bon, on a à peu près évalué à peut-être 3 ou 4 demi-journées dans l'année, peut-être, à voir. Ce qu'il faut savoir, c'est que les comptes rendus sont prévus dans le prix de la prestation, dans le prix de la demi-journée. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? On peut rappeler qu'avant, il y avait, sous une autre forme, il y avait des agents qui font le travail d'analyse quand il y a un accident ou quelque chose dans la mairie et qui ensuite demandent, en fonction de ça, par l'intermédiaire des GES, au maire de prendre des mesures. Mais ce travail-là est maintenant, par la loi, contrôlé, inspecté par un ACFI. Et l'ACFI, ça n'existait pas cette forme-là auparavant, c'est une nouveauté. Et donc, il y avait le choix entre désigner un agent, le former à cette mission d'inspection, avec toutes les heures que ça suppose, et ensuite, ça veut dire qu'un agent de la mairie pouvait aller inspecter d'autres agents. Alors, notre proposition fait qu'on préfère que ce soit quelqu'un d'extérieur, qui apporte un regard différent. Et si c'est des agents qui font le travail, si c'est un agent qui faisait le travail d'ACFI, de toute façon, il faut dégager des heures. Dégager des heures, la formation, bon, il faut peser les choses. Et là, clairement, ça nous semble plus intéressant de passer par le centre de gestion. L'avantage également, bon, c'est comme tu le disais, c'est le regard extérieur. Et puis, l'expertise, parce que cet agent-là, il est formé pour ça, c'est son métier. Donc, il connaît les règles de sécurité dans tous les établissements publics. Donc, il peut vraiment apporter une expertise intéressante pour la collectivité. Par rapport au Libé, en ce qui concerne la présentation de cette convention, il y a quelque chose qui me gêne. C'est la loi, donc on applique, c'est un décret de 2017, c'est ça. Par contre, ce que je trouve assez regrettable, je ne parle pas pour notre collectivité, mais d'une manière générale en ce qui concerne l'application de cette convention et de ce décret, c'est qu'il n'y a pas de valeur impérative en termes d'application de la réglementation. Il est clairement précisé dans le résumé, la présentation que tu as faite, que la conséquence de cette visite, c'est uniquement d'alerter la collectivité. C'est-à-dire qu'il y a une inspection qui est faite, il y a des constats qui peuvent être faits, qu'on peut découvrir par ailleurs, sur des dysfonctionnements ou le principe qu'on soit en non-conformité, ou des manquements, etc. Et par contre, on en fait ce qu'on veut. Je trouve qu'on ne va pas au bout des choses. Je vois bien que c'est lié au décret, on applique uniquement le décret, mais je trouve qu'il y a un manque. L'intérêt, ce serait qu'effectivement, il y a une inspection qui est faite qui est utile pour la collectivité, parce qu'il y a des choses qui peuvent nous échapper. Mais après, qui est une valeur impérative en termes d'application. Et après, les collectivités en font ce qu'elles veulent. On a l'obligation de faire les constats, mais après, pas d'obligation de répondre par rapport au dysfonctionnement, au manquement, aux insuffisances qui peuvent être constatées. Je trouve que c'est dommage, mais c'est le décret, j'entends bien. Je suis complètement d'accord avec toi. Il n'y a pas d'obligation d'appliquer les conseils de l'ACFI. Si je peux rajouter quelque chose, c'est quand même que dans le cas des rapports que font les adjoints de... Comment c'est le nom, là ? Non, mais l'assistant de prévention, eh bien, je peux t'assurer, Bruno, que c'est regarder avec attention, qu'à chaque fois, les propositions qui sont faites sont regardées. On fait travailler les services techniques pour éviter que ça se reproduise. Donc, je pense que, bon, après, le décrit, il est ce qu'il est en termes de responsabilité, mais c'est quand même un sujet suffisamment sérieux pour qu'on ne prenne pas à la légère et qu'on respecte les préconisations. Effectivement, ce n'est pas écrit, mais dans la réalité, c'est suivi, les préconisations sont suivies. On peut quand même mieux imaginer que nous, on le fasse. Moi, je m'en félicite, bien évidemment, et qu'on en tienne compte, et je n'en doute pas sur l'instant, qu'on s'inscrit dans ce type de préoccupations. Oui, j'espère, mais je n'en doute pas. Pour autant, moi, le sens littéral de mon intervention, c'était par rapport aux autres collectivités. À partir du moment où il n'y a pas de valeur impérative en termes d'application, voilà, c'est ça que je voulais dire, et je trouve ça dommageable, quoi. Si je peux me permettre, effectivement, le décret date depuis 1985. Nous, on n'était pas élus à 1985, mais quand nous avons été élus, on a mis ça en place. Et effectivement, on a été communes pilotes, parce que très peu de communes ne mettaient ça en place. Et il y avait bien les ACMO, à ce moment-là, les agents de prévention, et les ACFI. Mais là, pour la commune, on avait le DGS de l'époque qui faisait fonction de... Mais on a appliqué les choses dès le départ. Et je vous dis, on avait régulièrement des visites de l'ingénieur du centre de gestion, parce qu'on était communes pilotes à cet effet. On a vraiment toujours à l'esprit les conditions de travail du personnel. Et là, on a un nouveau décret qui fait appliquer les choses différemment. Mais effectivement, comme tu dis, ça ne s'applique pas à notre commune, parce qu'on a toujours été vigilants dans ce domaine-là. Après, effectivement, qu'est-ce qu'on en fait ? Nous, ça a toujours été suivi des faits, puisque l'ingénieur qui était venu plusieurs fois regarder ce qui en était fait, justement, des préconisations de ce qu'on appelait les ACMO, eh bien, a toujours donné ça en exemple, puisque nous, on faisait... Il y avait un suivi après. Mais il y a... Toutes les communes ne le font pas. Est-ce qu'il y a... Oui, pardon. David a un. Je dirais... Ce qui serait bien, c'est qu'on ait un suivi des rapports de cette personne-là et des actions à engager derrière en commission personnelle, de manière à ce qu'on voit comment ça, ça évolue dans le temps, et qu'on voit les axes d'amélioration, et comment ça s'améliore, et si ça a vraiment de l'effet dans le temps. C'est noté. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non ? Alors, on va passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Merci.